L'effort considérable que la Russie met en termes de sacrifice de ses hommes, on le savait déjà mais ça prend une dimension encore plus considérable que ce qu'on pensait, quand c'est l'ISW notamment parle de 1000 morts par jour. La Russie prête à jeter dans la bataille 1000 armes chaque jour. La Russie a perdu, les Russes ont perdu en moyenne jusqu'à 1000 soldats par jour durant le premier trimestre 2024. S'y ajoutent, de même source, et selon des journaux d'opposition russes, le fait qu'ils recourent illégalement à des migrants qui sont forcés à aller sur le front. Le journal d'opposition russe Okno notamment, qui sont des avocats défenseurs des droits humains, qui déclare que les migrants détenus acceptaient de signer des contrats militaires, que les autorités russes menaçaient de priver les citoyens naturalisés de leur citoyenneté russe et promettaient aux migrants la citoyenneté en échange de raccords aux services militaires. Ce n'est pas fondamentalement nouveau. On a déjà eu effectivement ces pratiques avec un certain nombre de personnes qui étaient même parfois cherchées dans des pays soi-disant alliés. En Afrique, on a eu un certain nombre, semble-t-il, de personnes aussi de pays asiatiques qui ont été déjà recrutés par les Russes. Quand vous voyez d'ailleurs le bilan des combats avant, sur des opérations qu'on a presque oubliées maintenant, songez par exemple à Barmout, le bilan, alors je ne sais plus s'ils étaient 1000 morts par jour, mais il était absolument effroyable. Ce qui est certain, c'est que Vladimir Poutine ne s'arrêtera jamais. Et même si le peuple russe devait connaître un million de victimes ou deux millions de victimes demain, cela ne serait pas une raison suffisante pour le Kremlin de mettre un terme à la guerre. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de fanatisme total. Et aujourd'hui, en fait, Poutine joue là-dessus. Il se dit qu'il n'y a pas suffisamment d'opposition à l'intérieur de son propre pays. Vous savez, alors on parle régulièrement, vous avez du mouvement des maires de soldats, des protestations, on l'aperçoit sur un certain nombre de canaux, de chaînes télégrammes par exemple, etc. Mais ceci ne fait absolument pas vaciller le pouvoir russe. Alors ce qui est vrai aussi, c'est que ce n'est pas la population ou les jeunes des pays, des régions, j'allais dire, principales occidentales de la Russie, ce ne sont pas les jeunes de Moscou, de Saint-Pétersbourg, de Dijlinovgorod, qui participent à ces opérations. Mais la volonté de destruction de la part de Poutine, de son peuple, n'aura aucune limite. C'est ça, cette réalité-là. Et devant cela, il y a une vraie question, je pense, qu'il faut se poser. Est-ce que l'Ukraine aura les moyens, non seulement pour se défendre, je pense qu'ils vont arriver, heureusement, avec retard, on aurait pu sauver quand même des dizaines de milliers de vies ukrainiennes. Est-ce qu'elle a les moyens, aujourd'hui, de repousser toute seule les agresseurs russes pour reconquérir l'ensemble du territoire perdu ? Je pense que cette question stratégique, l'ensemble des dirigeants occidentaux doivent la regarder en face et se poser cette question. On en parlera tout à l'heure, y compris avec la grave question. Est-ce qu'ils peuvent parler aux Russes comme ils sont en train de l'imaginer ou est-ce que c'est une trahison des principes, en réalité ? Mais d'abord, quel est le talent d'Achille de la Russie ? Les nouvelles économiques de la Russie sont mauvaises, même très mauvaises. L'inflation annuelle en Russie s'est élevée à 9% ce mois-ci, bien supérieure aux 4% que les autorités financières du pays avaient visé. L'ampleur de la surchauffe au premier semestre de l'année 2024 est plus grande que ce que l'économie russe avait subie en 16 ans. C'est-à-dire que les Russes sont en train de subir un poids d'inflation inédit depuis 16 ans. Oui, parce qu'à un certain moment, et d'ailleurs c'était le constat de la gouverneure de la Banque centrale russe qui l'a fait de manière assez claire, transparente d'une certaine manière, c'est qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas créer, je dirais dans un pays qui n'a pas d'économie réelle, à part l'économie de guerre et les matières premières, des conditions d'une croissance durable. C'est-à-dire qu'à un certain moment, avec cela plus les sanctions, qui, contrairement à ce que certains disent, mordent quand même sur l'économie russe, ça n'est quelque chose qui ne peut pas durer. Mais encore une fois, le vrai sujet aujourd'hui, c'est jusqu'où Poutine, et là je pense qu'il n'y a pas de limite, pourra sacrifier son peuple. Et là je pense que, voilà, ce qui est important à travers cela, ce n'est pas uniquement d'ailleurs la question du sacrifice du peuple russe, parce que quotidiennement, les gens le voient. La grande pauvreté n'arrête pas de monter en Russie. Une partie des classes moyennes, ou en tout cas les tranches basses des classes moyennes, sont bien sûr atteintes. Les difficultés de vie sont plus grandes. Alors les grandes villes, évidemment, qu'on photographie le plus souvent, n'apparaissent pas comme touchées, mais le reste du pays l'est profondément. Mais surtout, est-ce que cet effort de guerre pourra durer véritablement de manière indéfinie ? Parce que c'est très bien d'avoir des millions de soldats qui sont envoyés au casse-pipe, si derrière vous n'avez pas, même si vous avez des missiles nord-coréens, ou des composants chinois, ou des drones iraniens, si vous n'arrivez pas à équiper les soldats, même à leur combat, enfin tout simplement à fabriquer des uniformes, fabriquer des casques, fabriquer tout ce qui est indispensable au combat, et bien à un certain moment, la guerre ne pourra plus être entrée. Mais est-ce que nous sommes prêts ? Écoutez Gitanas Nozeda, c'est un des hommes le plus directement au front, président de la Lituanie, pays que vous connaissez très bien, vous y allez beaucoup dans les pays baltes, il lance un cri d'alarme qui n'est pas suspect d'être de la surenchère, il dit l'OTAN n'est pas prête, l'OTAN croit qu'elle est prête, certains le croient en tout cas à l'affrontement avec la Russie, non, dit-il, en termes de munitions notamment, en termes d'infrastructures, elle n'est pas prête actuellement. Écoutez son cri d'alarme et vous commenterez. En effet, nous ne sommes pas prêts et les Ukrainiens nous font gagner du temps, un temps précieux, un temps qui doit être utilisé à bon escient pour nous rattraper, pour accroître la production d'équipements militaires, pour accroître la production de munitions, et nous voyons quel est le problème structuel auquel nous sommes confrontés. Nous avons pris des décisions pour donner un million de munitions à l'Ukraine, cela n'a pas encore été fait. Et cela ne sera fait que d'ici la fin de l'année, dans le meilleur des cas. Nicolas Tenzer, c'est ce que dit le président lituanien, mais aussi, on va en reparler, ce que dit la commission importante des Etats-Unis, ce que dit Benoît Gise, l'américain. En réalité, l'OTAN constate qu'elle n'est pas si puissante, ou en tout cas si bien préparée à une guerre, qu'elle ne le pensait. Alors, je pense que, d'abord, ça dépend quand même des pays de l'OTAN. Quand on regarde, malgré tout, l'arsenal américain, si vous voyez la flotte de F-16, de F-35, de missiles Atacom, dont disposent les Etats-Unis, je dirais la puissance de feu américaine, sans parler, évidemment, je dirais, de la marine américaine, à partir desquelles peuvent être tirés un certain nombre de missiles, je veux dire, il est quand même parfaitement clair que si nous le décidions, eh bien, nous pourrions vaincre la Russie en Ukraine. Je pense que ça, c'est clair. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est qu'on n'a pas pris, enfin, nous, quand je dis nous, c'est les alliés, mais globalement, ce n'est pas la France spécifiquement, nous n'avons pas pris cette décision. Ce qui est vrai aussi... Pardon, je peux pas vous interrompre. Lisons, lisez ce que dit la commission de stratégie de défense américaine, alors, c'est une émanation des parlementaires américains, prudence toujours, parce qu'évidemment, c'est une façon de demander plus de budget, mais ça n'est pas que cela. La stratégie de défense nationale actuelle du Pentagone est dépassée, l'armée américaine est mal structurée, la base industrielle américaine est inadéquate, largement, pour faire face à la double menace de la Russie et de la Chine, et poursuit la commission. L'opinion américaine n'est pas consciente des dangers auxquels les Etats-Unis sont confrontés, ni des coûts financiers et autres, nécessaires pour se préparer de manière adéquate à un conflit mondial. – Je pense qu'on pourrait faire ce constat aussi pour la plupart des pays européens, y compris la France. – Sauf qu'eux sont… – Vous pourriez le dire exactement de la même manière. – Eux sont les protecteurs de beaucoup de pays, la France un peu moins. – Voilà, alors le vrai sujet, encore une fois, c'est que là, il faut aussi distinguer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que la force militaire américaine est prête à une confrontation, dont on espère qu'elle ne viendra jamais, avec la Chine ? Là, je pense que la réponse de la commission est assez exacte. S'il ne s'agit que de la Russie, je pense qu'on est dans un schéma quand même un petit peu différent, et que là, les possibilités, encore une fois, de défaire sur le terrain militaire la Russie en Ukraine, je pense, existent. En revanche, est-ce qu'il y a cette volonté de notre côté européen, et aussi en partie du côté américain, de consacrer l'ensemble du budget nécessaire pour cela ? Regardez nos pays européens, nous ne sommes pas passés en économie de guerre. Je veux dire, à part un certain nombre d'États qui augmentent, comme la Pologne par exemple, drastiquement leur budget, qu'il faut atteindre les 4%, est-ce que nous, nous avons, de la part de forces politiques en France, la même chose pourrait être d'ailleurs énoncée pour l'Allemagne, une volonté de passer à 3 ou 4% avec les sacrifices que cela supposerait sur un certain nombre d'autres dépenses ? Est-ce que c'est rattrapable, Nicolas ? Est-ce que c'est rattrapable ? Les Américains sont restés dans une logique d'intelligence de la guerre qui fait qu'ils sont une puissance mondiale ? Combien sont-ils ? 300 millions ? Oui, oui, à peu près, effectivement. Théoriquement, les Européens pourraient être aussi puissants, même plus, il y a encore plus d'Européens, 450 millions. Ils sont riches, relativement. En réalité, si l'Europe avait une telle conscience de l'histoire, elle pourrait être une puissance militaire aussi grande que les États-Unis. Or, elle est tellement loin de cela. Alors, elle est loin derrière, même avec le Royaume-Uni, qu'on peut quand même intégrer dans l'ensemble européen, même si ce n'est pas l'Union européenne, effectivement, nous sommes très loin derrière. Est-ce que ce n'est pas un renoncement historique ? Il y a cette fameuse phrase terrible d'Aaron qui dit que c'est comme un renoncement à l'histoire, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest a vécu dans l'idée qu'elle sera soumise à un autre empire. Je pense que nous n'avons pas encore, enfin, nous, Européens, pris globalement, à l'exception de quelques pays, comme la Pologne, les Pays-Baltes, probablement un certain nombre de pays nordiques, d'ailleurs aussi la République tchèque, nous n'avons pas compris qu'aujourd'hui, nous n'avions pas d'autre choix que de gagner totalement cette guerre. Parce que si nous arrêtons cette guerre, que nous trouvons par des négociations une sorte de soi-disant accord de paix, au-delà de la violation du droit international que cela supposerait et dont nous serions coupables, eh bien, ça reprendra demain. – Vous voyez bien, on parle d'être une puissance mondiale, une vraie puissance mondiale, ce n'est pas la Lituanie, respect à la Lituanie, mais ce n'est pas la Lituanie qui va peser. – Mais je pense qu'aujourd'hui, je pense que moi, je veux dire, si j'étais effectivement un membre du gouvernement français ou membre de la Commission européenne, j'avertirais tous les jours quasiment les Européens de la réalité de cette guerre et de ses conséquences si nous ne la gagnons pas. Je pense que c'est ça la responsabilité historique, c'est de montrer quelles conséquences enchaînent cela entraînerait. et quand j'entends un certain nombre de personnes qui disent « oui, mais il faudra bien négocier », admettons, encore une fois, personne ne peut accepter… – Est-ce que ça vous choque cela ? Quand on entend Volodymyr Zelensky dire « on pourrait inviter une délégation russe à Kiev », imaginons un instant si Churchill avait dit en 1942-43 « on pourrait inviter une délégation allemande à Londres », jamais il n'aurait dit ça. Est-ce que le président Zelensky est en train là de trahir un principe de résistance totale ? – Non, je pense qu'il ne trahit rien, mais je pense que ce langage est maladroit. Je comprends, encore une fois, les raisons diplomatiques, parce que le président Zelensky veut expliquer, veut dire que ce n'est pas nous, Ukrainiens, qui sommes en guerre contre la Russie, c'est une guerre, effectivement, que la Russie nous fait, et nous sommes prêts à tout pour essayer d'établir la paix. Et en même temps, vous avez le plan en 10 points de Zelensky qui est parfaitement clair sur l'intégrité des frontières, la planification des crimes de guerre, etc. Bon, ça, on est parfaitement clair là-dessus. – Mais pardon, rappelons ce que disait Johnson, Boris Johnson, qui disait, on ne négocie pas avec un crocodile qui tient une de vos jambes dans la gueule. C'était la logique. Tant que le dernier centimètre carré, y compris la Crimée, n'a pas été libéré, il n'est pas question de parler russe. Est-ce qu'il y a un changement de la part de l'Ukraine ? – Je ne pense pas qu'il y ait un changement. – Il invite les Russes, il dit pourquoi pas. – Je pense qu'il y a, effectivement, à la suite notamment de la conférence de la paix qui a eu lieu à Suisse, du Sommet pour la paix, mal nommé. D'ailleurs, je pense qu'il aurait mieux fallu appeler cela Sommet pour la guerre ou Sommet pour la victoire. Mais bon, admettons. – Mais justement, c'est très révélateur. – Mais je pense qu'aujourd'hui, ça donne des arguments à un certain nombre de personnes, dont certains sont bien intentionnés, d'autres quand même des propagandistes, je dirais, de la Russie, pour dire, vous voyez, il faudra négocier quelque chose, on pourra accepter que des territoires restent aux mains des ruches malgré le fait que ça signifie toujours plus de torture, d'exécution sommaire, de déportation d'enfants, etc. Et je pense que ça, c'est profondément maladroit. un joueur passe-t, c'est, mais je pense que ça, c'est utile, regarde là qu'il lui linee etuns,